Bonjour à tous, alors dans ce nouvel épisode j'avais envie de voir avec vous comment il était possible de découper une image à l'aide du logiciel GIMP donc par exemple cet avion ou encore ce chien alors on se retrouve sur GIMP donc juste après ce générique Et voilà on se retrouve sur Pixabay donc qui est un site internet qui regroupe des images libres de droit et gratuites à télécharger j'ai déjà prévu deux images donc une image d'avion qui est un peu plus bas qui est ici donc je peux simplement la glisser déposer dans un dossier elle sera enregistrée dans son dossier ou sinon je peux simplement aussi cliquer droit et enregistrer l'image sous et puis j'ai aussi décidé de découper une image de chien voilà c'est tout pour la partie qui concerne Pixabay et on se retrouve dans quelques secondes sur GIMP et nous voici donc sur GIMP donc l'interface rapidement à gauche vous avez la boîte à outils donc il y a de nombreux outils et nous en verrons un ou deux durant cette vidéo et à droite vous avez en haut certaines propriétés de l'outil et en dessous la gestion des calques ce qu'on va faire dans un premier temps c'est charger l'image sur GIMP il suffit donc simplement de glisser déposer l'image dans le logiciel et elle se charge directement et l'outil qu'on va utiliser maintenant c'est la baguette magique qui permet de sélectionner une couleur qui peut changer un petit peu de teinte donc elle ne peut pas être totalement uniforme donc ici vous avez le seuil donc plus vous montez le seuil plus vous sélectionnez une vaste partie de couleur donc ça va être du bleu mais ça peut être jusqu'à du bleu très foncé donc on va même sélectionner des zones qui sont un peu grises là et si on réduit le seuil vous allez sélectionner donc une région de bleu plutôt foncé et le logiciel va ignorer volontairement le bleu clair et le bleu très foncé qui est là l'idée est de régler le seuil pour sélectionner seulement le bleu qui est autour de l'avion pour pouvoir le supprimer donc je vais mettre un seuil autour de 25 et je vais sélectionner une zone qui est entre le trait clair et le trait foncé donc si je zoome un petit peu sur l'avion je remarque que le découpage est assez correct et donc je vais appuyer sur la touche sup pour effacer je me rends compte d'un problème c'est que ça ne me donne pas une image transparente mais ça me donne un fond noir parce que la couleur d'arrière-plan sélectionné ici est le noir donc je reviens en arrière CTRL Z il va falloir que j'ajoute un canal alpha ce qui rend possible la transparence je vais cliquer droit sur le calque de mon image à droite et sélectionner ajouter un canal alpha et maintenant si j'appuie sur sup je remarque que j'ai une zone constituée de carrés gris clairs et gris foncés c'est comme ça qu'apparaît la transparence dans le logiciel j'ai une zone en haut à gauche qui est encore bleu qu'il faut gommer donc je vais prendre la gomme et l'enlever et en bas je remarque que j'ai une petite zone un peu bleu ciel qui n'a pas été enlevé encore soit j'y vais à la gomme soit je peux essayer de sélectionner cette zone là et d'essayer de retrouver quelques zones à gommer et enfin je peux sélectionner la partie de l'image qui m'intéresse donc uniquement l'avion donc je vais sélectionner cette partie là à l'aide de l'outil collection rectangulaire je vais copier l'image je vais supprimer cet onglet là abonner les modifications et CTRL V recoller l'image et cette image je peux maintenant l'enregistrer donc fichier exporter sous et je vais l'enregistrer sous le nom de avion et je vais bien sélectionner le format d'image PNG qui est un format d'image qui gère la transparence exporter et enfin j'exporte et donc l'image se retrouve ici et découper donc en ce qui concerne le chien on va procéder à une technique différente qui est celle du contour donc on va zoomer et on va contourner le chien avec une bande blanche donc on va utiliser le pinceau à un diamètre environ de 10 pour que ce soit proportionné et donc on va contourner le chien d'une bande, d'une légère bande blanche donc l'astuce c'est de tenir le bouton SHIFT qui permet de faire la majuscule appuyé tout en cliquant ce qui permet de faire des lignes droites et donc par petite progression on va avancer le long du chien et donc une fois que vous avez procédé au contour on va générer un canal alpha comme précédemment et on va supprimer cette bande autour du chien à l'aide du même outil, la baguette magique qu'on a utilisé ultérieurement donc je vais mettre un seuil autour de 30 donc on a supprimé un peu plus que la bande mais ce n'est pas grave parce que ce qui nous intéresse c'est le chien et donc on va reprendre le même outil et augmenter le seuil par exemple jusqu'à 200 pour nous sélectionner tout le chien là on le copie CTRL-C on ferme l'onglet et on le colle et voilà on a le chien maintenant découpé et seul on n'a plus qu'à l'exporter fichier exporter donc je vais l'enregistrer sous le nom de chien et je spécifie encore une fois que le format utilisé est du PNG ce qui permet la transparence exporter et voilà c'est terminé le chien et vient ici en transparence dans le dossier je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous retrouverez les liens utiles en bas en description et à bientôt pour un nouvel épisode d'autres d'autres pedis